Ok, donc on continue. Maintenant, le corps jaune, le devenir taou, il y a quelqu'un d'une fécondation, il y a quelqu'un d'une fécondation gestative, il y a quelqu'un d'une fécondation progestative. Donc il y a un stade de corps jaune, ou il y a un stade de corpulant, c'est le corpus albicans. Donc dans l'eau verte, la dégénérescence du corps jaune, qu'elle soit gestative ou progestative. Gestative, il y a quelqu'un d'une fécondation. Très bien, il y a gestative d'abord, il y a quelqu'un d'une fécondation. Après trois mois de fécondation, le corps jaune gestative a une dégénérescence. Progestative, il y a 14 jours de fécondation. Très bien. La dégénérescence du corps jaune ou chez elle, ou ce qui est-il dit ? Ça, la dégénérescence, c'est un corps, c'est mieux le corps blanc. Le corps blanc, déjà, on a déjà fait un corps, un corps blanc. Là, je m'aimais avec le jaune, avec la couleur jaune, mais là, il y a un petit blanc. Je m'aimais avec le pigment qui a été fait. Oui. Oui. Très bien. Donc, avec le pigmentaire, le corps jaune blanc sera phagocyté par les cellules phagocytaires de l'eau vert. Donc, c'est une étape intermédiaire. C'est-à-dire la dégénérescence de la follicule par le corps jaune. Donc, il y a un corps blanc, et il y a un corps blanc, et il y a un corps phagocyté par les cellules phagocytaires de l'eau vert. Donc, meencouber pas avec vous. Donc, Orleans, je 라�mente une cuts de l'eau, simplement parce monsieur l'eau vert, jнали beaucoup d'eau, des cellules phagocytaires de l'eau vert On knowledge du phagocytaire. On a signalé à nous During-Le-V Déce. floating has puître de l'eau vert ? D'eau vert plus ? Merci J gauge. Il est le phagyle de l'eau vert plus ? Avec la collecte d'eau vert, cette Warehouse est de l'eau vert plus ? Merci. Cor�ח. Ici une de la Mérimicure. C'est ce que nous faisons, nous avons deux flèches, nous avons deux flèches, il y a deux conditions. Aucune, décentive ou progestative. Très bien, donc la condition est la fécondation, est-ce qu'il y a une fécondation ou progestative ? La progestative, c'est le dégénérescence. Si on a une fécondation, c'est le dégénérescence, il y a une fécondation progestative, on a un fécondation, il y a une fécondation, il y a une fécondation, il y a une fécondation, il y a un corps blanc, il y a un corps blanc, il y a une fécondation, il y a une fécondation, il sera phagocyté par les cellules phagocytaires de l'eau. Est-ce que vous avez compris le devenir du follicule mûr après l'ovulation ? Oui. Oui, madame, une question. Oui, bien sûr. Madame, comment est-ce qu'il y a une relation avec la chute brutale avec les hormones ? Ou la mort des cellules avec l'eau verte ? Non, mais c'est la mort avec l'utérus, l'endomètre. C'est la phrase, voilà. Maintenant, comment est-ce qu'il y a une chute de la progestérone, l'oestrogène ? Très bien. Parce que ça, c'est un progestérone. C'est-ce qu'il y a de l'oestrogène de la progestérone, l'achète de la chute de l'eau. C'est-ce qu'il y a une constriction qui est en ligne de tissu conjonctif à l'endomètre ? C'est-ce qu'il y a une constriction. C'est-ce qu'il y a une constriction qui est dans laquelle il y a un diamètre que l'aîné de la chute de l'eau verte ? Oui, oui. Oui, oui. Il y a une cellule qui est un peu plus de la même chose. Qui, c'est-ce qu'il y a une cellule qui est un peu plus de la même chose. Donc, les cellules, c'est-à-dire qu'il y a des cellules qui ont une prolifération dans la phase proliférative d'un 14 ans. Et maintenant, il y a une deuxième phase. Donc, il y a des mécanismes, il y a des constrictions des tissus conductifs. Donc, il y a des cellules qui ont une prolifération. Donc, il y a des cellules qui ont une prolifération d'hémorragie de privation. Il y a des deux privations. Je m'en parle. La privation de l'hérmée. Très bien. La privation de l'hérmée. Et le hérmée, parce qu'elle a une prescription qui a une décembre. Donc, je vous le disais. C'est l'évolution du nutriment. Très bien. Il y a des hémorragies. Dans cette hémorragie, c'est-à-dire que les gens qui ont une réunion, ils ont une londomètre, etc. On va dire que c'est des règles. C'est ça. C'est la première chose. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, la régulation d'ovogenèse. Il y a des hormones. Parce que c'est l'axe hypothalamus, hypophysiaire, ovaria, endomètre. C'est très, 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 très important. Je vais vous expliquer. La régulation d'ovogenèse. Donc, régulation d'ovogenèse. Régulation d'ovogenèse. Mais, j'yvais à tous les.. J' frickais à l'organisme, c'est une régulation en region. C'est une régulation qui entretenus, et on était toujours unRE. 提倡 en Aqu pop. J'en ai vu, on est on Michim, et on diminueux. donc en régulacions, aggression.. Il y a des régulacions. C'est been dit que j'ag mins. C'est inégal pour une régulacité qui vient du restaurant d'O osahac. Un régul?... Un régul... Un régulacité. Ah c'estLana. Un régulacité. Un régulacité dans la pauvreということ. Voilà, il suffit. C'est normal, c'est normal. Stimulation. C'est pas stimulation. Non, ahah. Non, déjà, je peux déjà dire une note. Il y a des régulations. La régulation, il y a des régulations tout ce qui est à la place qui est à la place. La régulation est à la place de la stimulation et qui est à l'inhibition. C'est à dire que la régulation est à la place quand on déplace la régulation Il y a deux choses, c'est la stimulation de l'inhibition. Régulation de l'ovogénèse. Donc, l'ovogénèse, c'est le fleuveur. Donc, le cycle génital féminin est contrôlé par le système hypothalamus-hypophyseur. Donc, l'hypophyseur, l'hypophyseur, c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit le premieres, c'est ce que vous avez dit. Est-ce que vous avez dit? Et vous ne pouvez pas vous dire, si vous voulez vous direz les communes. Exactement, c'est un problème. Oui, c'est la question. L'hypophyseur, l'hypophyseur, l'hypophyseur. Oui, c'est bien que vous avez dit. L'hypophyseur, 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 l'hypophyseur. D'accord. Je n'ai pas dit ça que je n'ai pas dit que j'ai visité par la analytique. mais je ne suis pas en train de vous dire que je n'ai pas envie de vous dire que je n'ai pas l'air d'être dans la langue française mais je vous ai dit que j'ai dit que j'ai appris à tous les choses dans la langue française Bon, vous avez l'air d'être sur le bas, on a l'air d'être dans la langue C'est le mot d'être ici L'hypothalamus est une langue endocrine qui se situait à la base du cerveau mais ils ne sont pas dans le haut, dans la boîte crânienne donc je vous le disais exactement où est l'hypothalamus et l'hypophyse Est-ce que vous avez l'échargé cette l'émission qui nous a donné à vous ? Non Non... Pourquoi nous n'allons pas écouter votre école ? On va vous présenter l'hypothalamus et l'hypophyse Vous avez l'hippothalamus et l'hypophyse J'aimerais vous faire l'échargé cette l'émission qui nous a donné à vous On est en train de faire tout le temps dans le groupe et on va s'en télécharger. Bon, dans le groupe, il est en trois dimensions, en 3D. C'est pour ça. Donc, voici. C'est le cerveau. Est-ce qu'il y a comme tu peux faire? Oui, c'est le cerveau. On a dit ici, il y a comme tu peux faire. C'est le cerveau, c'est un peu qui a fait. Bon, je me suis dit. Pour voir si on est en vue latéral ou une caine. Ou on est en vue latéral. C'est en vue latéral. Bon, c'est l'hypophyse. C'est l'hypophyse. C'est l'hypophyse. Est-ce que vous voyez ? Est-ce que c'est l'hypophyse ? Oui. C'est l'hypophyse. Et l'hypophyse est l'hypophyse. Oui, c'est l'hypophyse. C'est l'hypophyse. C'est l'hypophyse. Et ça, l'hypophyse. C'est l'hypophyse. Alors, comme tu trouves qu'il y a une continuité entre l'hypophyse et l'hypophyse. Oui. C'est en continuité. Très bien. C'est l'hypophyse. C'est l'hypophyse. Alors, c'est l'hypophyse. 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 Donc, il y a deux glandes en deux crines. L'hypophyse et l'hypophyse. Ils sont en continuité. C'est l'hypophyse. C'est l'hypophyse. C'est l'hypophyse. Il y a deux parties. Deux lobes. L'intérieur et le postérieur. L'hypophyse est l'hypophyse. Il y a une glande pituitaire. C'est bon. L'hypophyse est maintenant la glande pituitaire. Donc l'hypothalamus est présente à l'hormone. Nous avons donc fait des hormones qui sont présentes à l'hormone. Nous avons donc fait des hormones qui sont présentes à l'hormone, car il y a plus de cycle génital chez l'hormone. Donc l'hypothalamus est présente à l'hormone, c'est la GnRH, GnA, c'est par rapport à la gonadotrophine, H, c'est Hormone, et R, c'est Releasing, et H, c'est Hormone, c'est en anglais, GnRH. Donc c'est Hormone, c'est la glande pituitaire et exactement au niveau de l'anti-hypophyse. Donc c'est Hormone, c'est la glande pituitaire. L'hypophyse, c'est pituitaire, c'est P-U-I-T-U-I-R-E. Donc l'hypophyse, c'est des hormones, donc nous avons donc fait des stimulations de l'hypophyse, et nous avons fait deux hormones, FSH et LH. Mais la sécrétion de FSH et LH, c'est très bon, dans les régions les plus satiles, et en plus, c'est en même temps. Donc c'est la sécrétion de FSH et LH, c'est désormais, c'est très important. Il a fait le cycle de l'hypophyse, il a fait le cycle d'œuvres. 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 Est-ce que vous avez compris jusqu'à là ? Oui. C'est quoi maétrie? Alors, c'est bon. Je dis que, il a fait le cycle d'œuvres. Il a fait du cycle d'œuvres. Le cycle d'œuvres. Il a fait le cycle d'œuvres. Il a fait le cycle d'œuvres. Et quoi ? Développement sur l'œuvres. Développement sur la follicule. Donc, vous avez compris ce que vous avez compris? Oui. Je vous l'adresse, comme vous l'avez dit, le développement des follicules primordiaux vers un follicule primaire, il est indépendant du FSH. Il est indépendant du FSH. Il est indépendant du FSH. Il est primordial, quand il est primaire, il n'y a pas besoin d'un FSH. Mais les étapes l'aujourd'hui ont besoin d'un FSH. Il est primaire, secondaire, secondaire, tercière, tercière, mature, ils ont besoin d'un FSH. Est-ce que vous avez compris? Alors, vous avez compris ce que vous avez compris? Donc, nous allons voir ce que vous avez compris. Nous allons faire le FSH et nous allons faire la phase folliculaire. La phase folliculaire, c'est le folliculogéniste. Folliculogéniste, c'est-à-dire, les étapes de l'aujourd'hui, de la follicule primordiale jusqu'à la follicule mûre, il va falloir le FSH. Mais c'est juste l'étape l'aujourd'hui, la phase, il va falloir le follicule primordiale à la follicule primaire. Cette première étape, il va falloir le FSH. Elle est indépendante, sinon indépendante du FSH. Les biais qu'ils ont besoin de FSH. Est-ce que vous comprenez? Merci. Merci d'avoir regardé cette méthode, c'est le taux de l'aujourd'hui. Le taux, c'est la quantité de l'aujourd'hui, qui est la quantité de l'aujourd'hui, dans le FSH et l'âge. Voilà. je vois que vous avez regardé l'eau verte, ici, c'est le taux de l'aujourd'hui. Ici, il y a des changements du taux de l'aujourd'hui, et ici, c'est l'endomètre. Il y a une personne qui connaît ça exactement pour l'aujourd'hui. Il y a des trois cycles, parce qu'il y a des trois cycles, mais à des niveaux différents. Il y a un niveau hypothalamual, au niveau ovarien, et au niveau de l'utérus. Il y a des changements de l'aujourd'hui. Donc, dans la première phase, nous avons trois phases, on a trois phases folliculaires, ovulation et phase brucaine. Donc, il y a une phase du corps joint. Donc, phase luthéale. Donc, la phase de l'eau, la phase de l'eau, la phase folliculaire, c'est la phase folliculaire au niveau de l'aujourd'hui. Donc, on a la folliculogénèse. Donc, maintenant, le follicule primatial jusqu'à la follicule mûre. Donc, je fais le taux de FSH et l'âge. Je fais FSH en vert et l'âge en bleu. Donc, je fais FSH en vert et l'âge, en bleu. Donc, le taux, c'est l'oestrogène et ça, c'est le progestéan. Donc, l'oestrogène, c'est en rouge. Et le progestéan, je ne sais pas, c'est en orange ou bien l'éclairage. C'est essentiel. Nous avons besoin d'hormones par hormone et selon lui, il ne doit rien plus à l'utérus. Donc, nous avons besoin de la phase folliculaire. Donc, nous avons besoin de la phase folliculaire. Nous avons besoin de FSH. Donc, FSH, je vais vous donner de la phase folliculaire. Donc, on a besoin de la phase folliculaire. 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 Alors, comme tu fais la phase folliculaire, on a augmentation du taux de FSH et augmentation du taux de LH. Mais le plus important, c'est qui ? LH. C'est l'LH. Très bien. LH. L'ovulation, elle est induite par le taux, il est, ça ? LH. L'oestrogène. Quoi ? L'oestrogène, qu'est-ce qu'il stimule ? L'oestrogène, c'est l'oestrogène. Oui, mais. Bon, l'oestrogène, madame. Oui, l'oestrogène, c'est parce que l'oestrogène est sécrété par quoi ? Par le corjone. Par le granulose. Très bien. Non, on a vu qu'à le corjone par la tête. Très bien, voilà. La phase folliculaire. Donc, on a déjà chauffé par le Z des l'oestrogène. Par le Z des l'oestrogène. Le Tau parce que les cellules, les follicul Cadillac ne sont plus les cellules de la tête. Donc, on a le Tau ou Z parce que les cellules de l'oestrogène. D'ailleurs, dans le phobluc L'oestrogène, on a beaucoup de choses. Les cellules de l'oestrogène sont plus les cellules de l'oestrogène et le Tau. On a le total, on a le total FSH-LH, donc on a le total LH, c'est FSH-LH, on a plus pour le physique, parce qu'il fait ça plus pour le physique. Pour l'ostrogène progestérone, c'est au niveau de l'envers. Donc FSH-LH, donc le LH, on a hésité, il a juste l'ovulation, hésité beaucoup. Donc on a le pic LH, c'est le pic de l'ovulation. Donc le pic de l'ovulation, c'est ça l'ovulation. Donc comment est-ce que le pic de l'ovulation est le pic de l'ovulation ? Donc le pic de l'ovulation est le pic de l'ovulation, il a diminué pendant toute la phase l'UTL. Nous avons le FSH, le FSH a été aidé dans la phase préovulatoire, mais ce n'est pas comme le LH. Ensuite, il a diminué pendant toute la phase l'UTL. Donc on a le fait de ça, on a le fait de ça, on a le fait de ça, on a le fait de ça. Mais il faut, en même temps, les oestrogènes, la phase préovulatoire, les oestrogènes, surtout la phase l'UTL, c'est le progestéon, les oestrogènes, c'est par rapport, donc c'est à cause du conjoint. Et même les oestrogènes, les oestrogènes, les oestrogènes, les oestrogènes, à cause du conjoint, je trouve la phase polyculeur, je trouve la phase l'UTL. Donc, nous avons les jours, les jours, tu as l'airage jusqu'à le cinquième jour. Donc, voici, nous avons le fait de la phase polyculeur, le vert, mais au niveau de l'endomètre, tu as l'airage jusqu'à le cinquième jour, c'est va ? Tu as l'airage à cause, c'est comme ça. Polyphérase, on a le fait de l'endomètre, regardez. Si vous voyez les oestrogènes, vous voyez ? Vous avez l'airage jusqu'à là. Est-ce que vous l'avez vu ? Oui. Vous voyez que vous voyez les oestrogènes. Vous voyez, vous voyez que vous voyez les oestrogènes. Vous voyez le progestérone, l'eau, 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 l'eau. Vous voyez là-là. Vous voyez les règles. C'est une progestion d'austrogènes sur les règles. Très bien. Oui. Donc, on a un progestion d'austrogènes sur les règles. Donc, ça fait l'hémorragie de privation. Oui. Donc, on a un progestion d'austrogènes sur les règles. Initier la maturation des molécules au cours de laquelle s'affecte la maturation de l'ovocide. C'est-à-dire que c'est une des cellules de la tête interne qui sécrète des oestrogènes. Donc, les oestrogènes sécrétés par la tête interne. Les oestrogènes exercent un rétro-contrôle sur l'activité des neurones généraux. Où est-ce que vous avez un rétro-contrôle ? Donc, c'est une chose. C'est comme FSH. C'est une unité de la follicule. Mais la follicule n'est pas une tête interne. C'est-à-dire que la tête interne est une ligne. La nature est une des oestrogènes. C'est-à-dire que les oestrogènes sont des oestrogènes. C'est ça. Les cellules de la granulosa secrètes de l'inhibit, qui exercent un rétro-contrôle négatif sur l'activité des cellules anti-hypophyse à FSH. Donc, on a un niveau de l'éthique interne, où il y a un éthique, l'œsrogène. Les granulosa secrètes de l'hormone secrètes de l'inhibit, d'ailleurs, le nom de l'hôpital, qui est l'inhibit. Donc, où il y a un éthique, il y a un éthique, qui a un éthique, qui a un éthique, qui a un éthique. Donc, j'rone floweré, on intéresse le Solomon, et onhini, on intéresse les것es, etc. On rétro-contrôle les autres janses, et bien rétro-contrôle, le rôle d'inhibit, qui est secrété par les cellules de la granulosa. Est-ce que au fait, le rétro-contrôle, ce c'est Friendות ? Rétro-contrôle, différent, le terme rétro, c'est Encore à dire, qui parlaquent l'orthvre. Et qui parlaquent l'hypophyse. qui est très bon. L'hypophyse est un phallicule. FSH, le phallicule. Ça rétrocontrôle, mais on a rétrocontrôle avec l'ex, les phallicules, l'hypophyse. C'est ça le terme. S'il vous plaît, mademoiselle. Oui. Dans nos cours, il y a un rôle de FSH qui activit l'aromatase. Qu'est-ce que ça veut dire l'aromatase? L'aromatase, c'est un enzyme. C'est un enzyme indispensable pour la production par les androgènes par les cellules de la granulosa. D'accord. L'aromatase, c'est un enzyme. C'est une enzyme. Il est essentiel pour la production par les oestrogènes. La production par les oestrogènes, plus les androgènes, c'est l'enzyme, l'aromatase. D'accord. Comment tu as dit l'ostéroïde? Oui. Pas encore. Voilà. Si tu as dit l'ostéroïde, vous allez voir ce enzyme, l'aromatase. Inch'Allah. Voilà. Donc, on a besoin de la production par les oestrogènes. On a dit qu'on a dit que c'est un système ou qu'on a dit que c'est un système dans le FSH exactement. C'est-à-dire qu'il y a l'aromatase, par exemple, les cellules qui ont été par la production par l'enzyme. l'aromatase a aidé la production par des oestrogènes. On a dit que le FSH a dit les oestrogènes. Voilà. Donc, par quel mécanisme c'est par la simulation de la production de l'aromatase qui est l'un des nécessaires pour la production des oestrogènes. La LH exerce son action sur l'ovaire juste avant l'ovulation. C'est mieux à la phase pré-ovulatoire. Pré, c'est avant. Ovulatoire, c'est par rapport à l'ovulation. Donc, juste avant l'ovulation, la LH, le pic de l'HH, se produit un pic en LH qui permet la rupture du follicule de 2 graffes et l'expulsion de l'ovaire d'un ovocyte 2 bloqué en métaphase 2. Allez, donne-moi l'avis à l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2. Oui. La LH permet la transformation de la paroi de follicule rompue en corps jaune et la sécrétion par ce dernier de la progestérone. Il y en a LH en fait, la phase littérale et le développement du corps jaune. Maintenant, le pic de l'H dénovulation, plus il permet le développement du corps jaune et la sécrétion du progestérone. On va déchouffer le rétro-contrôle ocital progestérone sur l'hypophyse, la sécrétion du LH. D'ailleurs, il y en a le taux de progestérone et le taux de LH en grosse parce que c'est le rétro-contrôle. Negatif. Oui. J'ai fait la fin, on va déchouffer sur la fin, on va déchouffer la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Donc, voici l'hypothalamus qui fait la GNRH. Donc, la GNRH va stimuler l'hypophyse. Donc, exactement où l'hypophyse ? C'est même une cellule gonadotrophe ! Tropheur, c'est une cellule gonadotrophe ! 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 Voilà ! Donc, elle... C'est une cellule gonadotrophe ! Et l'hypophyse, il va stimuler les cellules de l'hypophyse interne ! Donc, c'est une cellule gonadotrophe ! C'est une cellule gonadotrophe ! C'est une cellule gonadotrophe ! Et alors, c'est une cellule gonadotrophe ! Il y a les androgènes ! Et là, les androgènes sont des hormones stéroïdiens ! Il y a plusieurs ! Il y a les oestrogènes ! Parmi les oestrogènes, il y a l'ostradiol ! Il y a le testostérol ! Il y a le déhydrotestostérone ! Ce sont des androgènes qui sont des ormands stéroïdiens. Ce sont des ormands stéroïdiens. C'est pour ça que c'est comme les androgènes. C'est l'ostrogène. FSH va stimuler la cellule de la granulosa. Les cellules de la granulosa vont sécréter l'inhibite et les oestrogènes. Je vais faire une autre chose comme cellule de la tech interne. Ils sécréteront les androgènes. Les androgènes sont les cellules de la granulosa. Ils dévoulent la formation des oestrogènes. Je vais faire le rétrocontrôle. Les oestrogènes. Rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et sur l'hypophyse. donc les allégatures supérieures. Ils débitent. Ils débitent l'hypetal génère H. Le génère H débitent l'hypothalamus et l'hypetal fsh. Fsh débitent l'hypothalamus. Ils débitent l'hypothalamus. L-H ... Donc SSH, je vais essayer d'apprendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'apprendre ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'apprendre ? Je ne sais pas comment ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d' deaf, il y a quelqu'un d' assumo ? Aïe. Donc voici le GNRH pour vous. C'est l'hypothalamus. 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 C'est l'hypothalamus.